Musique Et bien bonjour tout le monde Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème look de ma série Et donc de par la couleur vous pouvez voir que C'est la maison Poussou Donc c'est la maison des gens aimables Loyaux, intelligents Voilà j'ai essayé de faire un look assez Vu que le rincine c'est un blaireau J'ai voulu quand même le rappeler en fait dans mon look Donc j'ai fait en fait sur le bas de mon visage Jusque dans mon bus Donc pour les coulures je me suis bien sûr inspirée de Marion Caméléon, voilà donc elle avait fait un look Avec des coulures comme ça Dans sa dernière série Halloween Oh là ma boucle d'oreille elle ne tient pas C'est insupportable Et pour le maquillage des yeux j'ai essayé de faire quelque chose d'assez Chic, de classe De voilà, enfin je trouve que ça On brille d'intelligence avec ce look Voilà donc si vous avez envie de voir le tuto C'est tout de suite Alors c'est parti pour le tuto Donc petite crème hydratante avant de mettre mes produits Parce que là il va y avoir la dose bien sûr Je vais prendre d'abord un crayon blanc Donc en fait ça va me permettre de délimiter mes coulures Voilà je vais à peu près savoir en fait Où est-ce que je m'arrête avec mon fond de teint Tout ça C'est vraiment juste pour me repérer Donc là je vais mettre mon fond de teint Donc je prends le Can't Stop One Stop de chez NYX Mais en soit comme je dis à chaque fois Vous pouvez prendre n'importe quel fond de teint Pour un make-up de ce style Et je viens mettre ma base à paupières Donc toujours de chez Anastasia Et je viens poudrer avec ma poudre blanche De chez Makeup Revolution Donc on est d'accord que je poudre que le haut de mon visage J'enlève l'excédent de poudre avec un gros pinceau Donc on se rapproche, on se rapproche Et on va commencer par le maquillage des yeux Et donc je commence avec ma base à paupières A me créer en fait une forme de gros liner En soit avant j'ai pas obligé de mettre une base à paupières Mais en fait moi c'était vraiment pour unifier ma paupière Encore une fois Et je viens prendre la palette Hue 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 Honey De chez Colourpop On ne fait pas attention à l'assortiment des phares Parce que j'ai fait tomber ma palette Tous les phares sont tombés J'ai pas fait attention à quel nom était à quel phare Bref Je prends le phare jaune Vraiment le plus jaune de la palette Et là du coup je viens le mettre sur toute la forme Pour faire en fait un gros liner jaune Tout simplement Et par dessus je viens mettre les paillettes de la palette Donc elles sont vraiment trop belles C'est des belles paillettes jaunes Trop 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 jolies Et je vais prendre un pinceau un peu plus précis Pour aller vraiment dans ma queue de liner Je fais pareil à l'autre oeil Et je viens fixer pour pas que les paillettes tombent Maintenant on passe au strass Ça a été vraiment une étape si longue Voilà Donc j'ai entouré toute ma forme jaune avec des strass Un par un très très long Et j'ai mes faux cils Donc c'est de chez Sozu by Susan Jackson Maintenant on passe au blush Donc je prends de la palette de chez Révolution Je prends le corail et le nœud Je fais mon petit mélange Et je viens me l'appliquer sur les joues Je viens redessiner ma forme de couleur Avec mon crayon blanc Et maintenant je vais en fait essayer de tirer mes traits Pour faire en fait mes formes du blaireau Sauf qu'en fait au début je voulais en faire plein Sauf qu'en fait c'était vraiment pas beau du tout Enfin vu que si je tourne la tête Le cou ne suit pas Bref J'ai tout effacé C'est ça qui est bien avec le crayon blanc C'est qu'on peut l'effacer comme on veut Et en fait j'ai décidé de faire que trois bandes Donc deux noires et une blanche C'est l'inverse du blaireau Mais vous verrez pourquoi j'ai pas fait deux bandes noires Maintenant je passe au fard blanc clown white De chez Meron Sur mes parties en fait que j'ai décidé Qu'elles seront blanches Donc c'est un fard gras Donc ça se travaille super bien Je trouve par contre C'est la première fois de ma vie que je travaille un fard gras Ça se travaille très bien Par contre bien sûr Comme dit la queen Marion Caméléon On poudre bien les fards gras Car ça boit beaucoup Donc c'est ce que je vais m'empresser de faire après Et aussi je prends un plus petit pinceau Pour en fait faire les arrondis des coulures Beaucoup plus précis qu'avec mon gros pinceau C'est sûr Et donc comme je disais Je vais poudrer avec ma poudre de chez Revolution Donc comme tout à l'heure Ensuite j'enlève l'excédent avec un gros pinceau Et je fais exactement pareil de l'autre côté Donc maintenant on passe au noir J'avais pas de fard à l'eau noire Donc j'ai décidé en fait de utiliser mon Suva Beauty Donc en plus c'est le moitié blanc moitié noir Bref une vraie galère à faire mon mélange Mais j'ai à peu près réussi Donc je fais mon mélange Je vais en mettre aussi plusieurs couches Pour que le noir soit bien opaque Et qu'il fasse pas un peu gris bizarre Pour délimiter entre le noir et le blanc Je prends mon liner Et en fait juste pour tracer un trait noir Vraiment rien de compliqué Et en fait je vais juste colorier ma forme noire Avec mon Hydra Liner C'était très très long Et je colorie pas ma bouche encore Parce que j'étais pas encore décidée De ce que je voulais faire Je prends un plus petit pinceau Pour faire les petits détails Bien sûr des arrondis Tout ça au niveau des coulures Maintenant avec ma base à paupières Et un pinceau liner En fait je vais essayer De un peu plus redélimiter Les coulures Tout ça pour un peu que ça fasse Enfin si j'ai débordé en fait Avec mon noir ou mon blanc Je sais pas si ce que j'ai fait C'était vraiment cool Parce que la base d'Anastasia Est vachement blanche Par rapport à mon teint Bon ça donne un petit reflet C'était pas obligatoire Mais ça va Ça gâche pas tout on va dire Maintenant je prends un fard noir Et en fait je vais venir créer Mes ombres dans mes coulures Encore une fois Donc au niveau du blanc Je fais mes petits creux noirs Voilà Je les ai pas faits au niveau du noir Parce que logiquement Ça va pas se voir Par contre après J'ai fait des petits détails Avec le liner blanc De chez NYX Voilà Donc je sais pas si J'aurais vraiment dû mettre Mes petits points blancs ici Je les ai faits au feeling Mais je sais pas trop Je sais pas trop en quoi en penser Par contre au côté de peau J'ai les effets en fait Pour faire comme si Les gouttes reflétaient Voilà Parce que j'allais pas mettre Du liner blanc sur le blanc C'est logique Voilà Maintenant je prends un pinceau Pour encore plus dégrader mon noir Et maintenant en fait Pour les lèvres J'ai décidé en fait De faire des lèvres noires Tout simplement Je savais pas trop quoi faire Bref Je prends le rouge à lèvres noirs De chez Kiko Et en même temps Je vais profiter pour encore plus Noirtir ma bande de noir Voilà Donc j'en rajoute J'en mets aussi sur mon menton Tout ça Et je vais encore plus Descendre avec mon pinceau Et je vais rajouter Les paillettes que j'ai mis Sur mes yeux En fait je vais les mettre Sur ma bouche Mais là je trouve quand même Que ça avait vachement Des reflets orange Et c'était pas vraiment Ce que je voulais Donc j'ai pris Un phare doré Là c'était Une palette de Norvina Pour en fait Vraiment donner ce côté Jaune doré Au maquillage Pour l'highlighter Je prends ma Bandisway La Turn Out The Light De chez Too Faced De chez Too Faced Et sous mon arcade Saucillaire aussi Et c'est terminé Pour le look Et donc en espérant que le look Vous ait plu Donc n'hésitez pas A liker la vidéo A vous abonner A ma chaîne Si ce que je fais Vous plaît Et aussi Activez la petite cloche Si vous avez envie De voir le dernier look Donc bien sûr Je vous laisse deviner Lequel ce sera Je vous aurais mis Bien sûr Dans les petits Les anciennes vidéos Des deux autres maisons Que j'ai fait juste avant Donc voilà Ciao A la prochaine